Au Mali, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion se poursuit avec l'intégration d'un millier d'anciens rebelles au sein des forces armées FAMA. C'est la première phase de réinsertion après celle de la formation qui a duré trois mois dans la région de Ségou. L'opération a concerné des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad, la plateforme, mais aussi des groupes dissidents tels que le mouvement pour le salut de l'Azawad. La grande inquiétude c'était de savoir comment ces gens allaient être acceptés par les troupes, mais bon pour le moment tout se passe bien. Maintenant c'est de voir quelle peut être l'incidence de ces réintégrations sur le terrain, est-ce que ça va amener la calmie pour le moment, on ne peut pas le dire. 74 000 ex-rebelles au total sont ciblées pour le programme, une phase très sélective pour une réinsertion militaire et paramilitaire de 4000 éléments. A terme, la majorité restante sera insérée dans la vie civile. Le démarrage des opérations a mobilisé près de 500 millions de francs CFA apportés par l'État et l'ONU. Les principes sont acceptés de part et d'autre et ensuite il y a un début de mise en application. Je pense que oui, à ce jour, on peut dire que c'est positif. Lancé le 6 novembre 2018, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion est l'une des résolutions phares de l'accord de paix d'Alger signé en 2015 entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Il engage les combattants au dépôt définitif des armes. Début février 2019, 5000 combattants ont manifesté leur désir d'intégrer le processus selon les autorités. Début février 2019, 5000 combattants ont manifesté leur désir d'une des autorités.